Bonjour les amis, c'est Céline Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour le signe des Vierges. J'espère que vous allez tous bien, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner et d'activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, donc si tu es Vierge, si tu es ascendant Vierge, Lune en Vierge ou Vénus en Vierge, tu es sur la bonne vidéo. Voilà, allez, alors attendez, je suis désolée parce qu'en fait, ils sont en train de tomber le gâteau de l'immeuble et pour le coup, ça fait beaucoup de bruit, désolée. Allez, on va aller voir avec le lumineux Zémargot Mottin un petit peu l'énergie des Vierges pour juillet 2021. Qu'est-ce qui se passe pour vous mes chères Vierges ? Le conseil principal pour votre mois de juillet. Allez, celle-ci. Les Vierges, les Vierges, les Vierges. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois de juillet ? Il y a autant de réalités qu'il y a d'individus car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de se ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Ici, elle te dit, je te jure, vu comme ça, tu ne ressembles plus du tout à un chien. On dirait un muffin, bouge tes oreilles pour voir. En gros, sur ce mois de juillet, il va falloir que tu crées ta propre réalité et que tu vois les choses sous un autre angle de vue. D'accord ? Il y a peut-être, tu es peut-être dans une phase où tu vois un petit peu les choses négatives, etc. Il y a certaines choses que tu ne vois pas de la bonne façon. Là, on te dit vraiment, il faut que tu changes ton opinion, ton point de vue, d'accord, sur les choses. Et puis, surtout, que tu crées ta propre réalité. Ce n'est pas parce que les autres, ils vont te dire que, tu sais, c'est l'histoire, tu mets un bonhomme là et tu dessines un œuf. Et l'autre, tu dessines un œuf pareil, mais du coup, il va voir un six, etc. Tu sais, ça dépend de la façon dont tu perçois, en fait, ce neuf, que tu te mettes d'un côté ou de l'autre. Tu vas le voir comme un six ou un œuf. Et là, c'est un petit peu ça. Crée ta propre réalité. Voie un petit peu ton angle de vue. Essaye de changer aussi ton angle de vue pour voir les choses sous un autre angle. On va aller voir un petit peu plus en détail. D'accord ? Ce sera plus simple. Attends, je te mets ça là. Ça sera plus simple aussi pour moi, pour les cartes. Allez, les Vierges, juillet 2021. L'enfant et la lune. Moi, ce que je ressens ici dans cette coupe, c'est... Là, cette carte de l'enfant, c'est l'immaturité. Il y a quelque chose qui n'est pas encore assez mûr pour que tu viennes le cueillir. Ça me parle d'adolescence. Ça me parle de quelque chose qui n'est pas encore concret, définitivement concret. D'accord ? Et avec la lune, on te parle d'une période de un mois ou d'être encore dans le flou, qu'il y a des choses qui sont encore cachées. Peut-être aussi, il y a des choses encore qu'il faut que tu suives ton intuition. Peut-être que tu suives ton enfant intérieur. D'accord ? Mais là, j'ai vraiment cette sensation que tu dois t'écouter un peu plus. En tout cas, écouter un peu plus ton enfant intérieur. D'ailleurs, si tu veux la formation sur l'enfant intérieur, n'hésite pas. Clique en dessous de la vidéo. Je te mets le lien pour aller faire cette formation en ligne qui est super. Vraiment, je vous la recommande. Ça libère beaucoup de choses en nous. C'était le petit coup formation. Voilà. Mais tu vois, derrière, tu as quand même de la chance, une chance providentielle, de la célébration. Il y a quelque chose qui arrive, mais pour moi, plutôt fin juillet, puisqu'ici, la lune nous parle d'une période de un mois. Donc, je pense qu'il y a des réponses que tu attends, peut-être, qui ne sont pas encore prêtes à être divulguées. J'ai l'impression que c'est plus ça. Et tu vas pouvoir célébrer. Et tu vas pouvoir vraiment obtenir cette opportunité, cette chance que tu attends, mais plutôt à la fin du mois de juillet. C'est pour ça qu'il faut peut-être que tu vois les choses sous un autre angle. C'est pas... Des fois, l'univers t'envoie les choses au moment où tu dois les avoir. Et c'est peut-être ça, en fait. Crée ta propre réalité. Vois les choses sous un autre angle. C'est pas que tu ne peux pas obtenir ou avoir. C'est peut-être que, voilà, ça demande du temps. Et c'est comme ça. Et il ne faut pas t'en faire. Allez. L'orage. Le savoir et la connaissance. La surprise. Les courriers. Les réconciliations. Le oui. Le... Oh, ben c'est plutôt un... Oh, ben dis donc, c'est un beau tirage, hein. Bon. On arrête là, hein. Allez. Au centre de ton tirage, on voit que tu as des réconciliations. Parce qu'enfin, tu obtiens des réponses. Et il y a un coffre au trésor. Il y a des surprises. Il y a quelque chose que tu ne t'attends pas, qui arrive vers toi. On voit ici, alors, l'orage, ça peut nous parler de plein de choses. Cet éclair, il peut nous parler d'une colère. Il peut nous parler de quelque chose qui s'éclaire. Il peut nous parler, justement, de quelque chose qui nous surprend. Quelque chose qui arrive comme ça, comme si on ne s'y attendait pas. Tu vois, quelque chose, des nouvelles écrites, des courriers auxquels tu ne t'attends pas. D'accord ? Et vraiment pour toi, en tant que consultant ou consultante. On te parle aussi d'apprendre et de connaître certaines choses qui te permettent de te réconcilier, peut-être, avec toi-même. Et d'obtenir les choses que tu attends. On me parle ici qu'il y a un trésor. Il y a quelque chose, vraiment, par rapport à un homme ou pour un homme. Si tu es un homme vierge, c'est plutôt pour toi. Si tu es une femme vierge, c'est peut-être de la part d'un homme. Il y a quelque chose qui vient vers toi. On sent qu'il y a une belle surprise, très positive, d'accord ? Qui est en train d'arriver vers toi. Quelque chose de commercial, donc quelque chose de pécunier, financier, certainement, pour un homme. On te parle que ça va provoquer... Ici, il y a des grands changements qui sont positifs, mais ça provoque quand même pas mal de tourments à l'intérieur de soi. On ne sait pas... En fait, c'est comme si tu ne savais pas par quel bout commencer, quel chemin emprunter. Tu ne sais pas vraiment comment tu dois gérer le truc. Moi, ce que j'ai envie d'aller creuser ici, dans le tirage, c'est surtout cette carte de l'éclair. Parce qu'elle peut me parler de colère, elle peut me parler de révélation. Et j'ai vraiment envie d'aller la creuser. C'est plutôt positif parce qu'on a la carte de la guitare qui me parle de prendre du plaisir. Qui me parle vraiment aussi de lâcher prise. Et pour moi, cette carte de la guitare va parler aussi de créativité. Et tu vois, de la maison. On parle vraiment à l'intérieur de toi. Il y a vraiment quelque chose qui va exploser comme une espèce de révélation sur toi. Tu vas être vraiment à l'écoute des nouvelles que tu vas recevoir. Et tu vois, cette idée de l'enfant intérieur, elle ressort ici. Être à l'écoute de ton enfant intérieur. Prendre connaissance de toi. Te réconcilier avec toi-même. Voir les choses sous un autre angle. Il y a vraiment ça. Tu vas être surpris ou surprise. Il y a une signature. Il y a un accord qui se fait pour du bien-être. Pour quelque chose vraiment qui va vraiment aller de l'avant. Et ici, on voit, tu vas prendre du plaisir. Vraiment, il y a un don. Il y a quelque chose qui t'est donné. Il y a vraiment une main tendue vers toi. Il y a vraiment quelque chose que tu attends et qui va vraiment être positif. Qui va te permettre de tourner le dos à des situations qui stagnent depuis très longtemps. Et vraiment, on voit, c'est la fin de quelque chose avec la carte de la mort. On est vraiment, pour les vierges ici, dans l'idée d'avoir des révélations. D'avoir des choses qui surprennent. Des choses avec lesquelles tu n'entends pas. Peut-être que tu attends des nouvelles, mais que c'est juste ces nouvelles incroyables. Parce qu'en fait, tu imagines peut-être quelque chose et en fait, ça va être tout autre. Tu ne sais pas quelque chose à laquelle... C'est quelque chose qui va te faire du bien, qui va te faire plaisir. Ça va te permettre de te réconcilier avec toi-même. Ça va te permettre de donner un coup de boost à ta créativité. C'est quelque chose que tu attends depuis longtemps. En tout cas, il y a des situations qui se débloquent. Il y a des situations dans lesquelles on tourne le dos. Il y a la fin d'un quelque chose qui a été long, quelque chose qui perdurait dans le temps. On voit, il y a un don de soi, il y a du plaisir. Il y a beaucoup de plaisir charnel. J'ai fait les balances juste avant et là, je vois les vierges aussi. Il y a du plaisir charnel. Et on voit, on se réconcilie avec la vie. On a envie de faire la fête. On a envie que les choses bougent. On a envie d'avancer pour les vierges. Et bien, c'est plutôt sympa comme tirage. C'est plutôt sympathique. Allez, on y va. On va prendre mon nouveau jeu. Allez, c'est parti. Ah, tu vois, il y a des accusations. Il y a des choses comme ça qui viennent à toi. Peut-être que tu as donné des accusations à quelqu'un. Ou que tu vois, tu vas peut-être aussi avoir des revers, des accusations. Ah, tu as obtenu ce que tu as parce que ceci, parce que cela. Tu vois, ta réalité. Percute bien que vois les choses de ton angle de vue. Et ne te prends pas la tête. Regarde ce qu'on me dit. On me parle de richesse. Alors, attends, parce que du coup, tu ne vois pas bien avec la lumière. Mais tu vois, on te parle de richesse. On me parle de quelque chose qui peut-être te rendait triste. Quelque chose qui était dans une impasse. Quelque chose, tu vois, il y a une libération. Il y a vraiment une libération sur une espèce de tristesse. Parce que la richesse, elle arrive à toi. Alors, ça peut être de la richesse proprement dit. Mais ça peut être aussi une richesse intérieure. Quelque chose que tu découvres en toi. Quelque chose qui te permet d'évoluer. Quelque chose vraiment qui te permet d'avancer. Allez, c'est parti. On y va. On va aller voir un petit peu ensemble ce qui se passe pour les vierges. L'enfant, tu vois. Encore cette notion d'enfant. Cette idée de renaître. Cette idée de voir les choses sous un manque nouveau. Quelque chose qui n'est pas forcément mûr. Mais on te parle de paix, de paisibilité, de voyage. Moi, j'ai l'impression que tu vas prendre un nouveau départ. C'est marrant parce que les balances aussi, c'était cette idée de prendre un nouveau départ. Et bien là, en fait, c'est comme si tu étais un nouveau-né. Que tu allais redécouvrir les choses. T'être plus en paix. D'imaginer voyager. D'imaginer que les choses, elles bougent. D'accord ? Pour vraiment t'ancrer et vraiment être mieux dans ta vie. Ici, cette carte blanche, elle dit qu'il n'y a pas forcément de réponse. En fait, les réponses, elles sont au fond de toi. Et tu n'as pas vraiment d'axe de réponse. C'est marrant parce que tu vois, la paix intérieure, elle ressort avec cette guérison. C'est comme si tu avais vraiment besoin de cette guérison et de cette libération. Et là, sur le mois de juillet, on voit que tu entreprends le voyage pour te libérer de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Quelque chose qui va vraiment te faire te sentir mieux. On est vraiment dans quelque chose de beau. La lumière. On retrouve un peu cette lumière. Et on parle d'une femme, peut-être une femme qui va être à tes côtés. Alors, si tu es une femme vierge, ça parle vraiment de toi. Et si tu n'es pas une femme vierge... Enfin, si tu es un homme vierge, c'est plutôt une femme qui va t'apporter de la lumière. C'est une femme qui va être présente au niveau de ta vie et qui va vraiment éclairer ton chemin. Et avec laquelle tu vas pouvoir commencer quelque chose. On est dans le commencement. On est dans la luminosité. On est dans la libération, peut-être, de quelque chose qui était frustrant. Et on entame un nouveau voyage avec plus de sérénité, avec plus de calme, avec quelque chose qui fait vraiment du bien, là, pour les vierges. Et regarde, d'autres decks, accomplissement. On est vraiment dans quelque chose de très beau. Accomplissement, harmonie. Alors, bien sûr, discute parce que forcément, tu vas te rendre compte aussi des désillusions par rapport à la richesse encore qui ressort. Tu vas te rendre compte aussi. Tu vas faire ta propre réalité des choses. Et tu vas tomber peut-être un peu de haut sur des personnes parce que ce nouveau départ, cette naissance, ça va apporter des discutes. Il y a des gens qui vont essayer de faire en sorte que ton harmonie et ta paix intérieure t'arrives pas à les accomplir. Forcément, ça créera de la jalousie. Cette richesse, d'accord ? Cette mort, cette résurrection, d'accord ? Tous les sacrifices que t'as faits, toi, tu sais que tu les as faits. C'est ta réalité. Mais les gens, eux, ils vont pas voir ça. Ils vont voir juste que t'obtiens de la richesse, alors qu'elle soit intérieure, amoureuse, qu'elle soit financièrement parlant. T'obtiens quelque chose et les gens, ils vont pas voir tout le chemin que t'as traversé. C'est pour ça qu'on te parle de ta réalité. Vois vraiment tout ce que toi t'as traversé. Et vois aussi que tu peux te défaire de cette chaîne, de ce boulet, parce que toi t'as traversé des épreuves. Toi, tu t'es permis d'avoir quelque chose parce que tu le mérites aujourd'hui. D'accord ? C'est ça l'accomplissement. L'accomplissement, c'est enfin j'obtiens gain de cause sur quelque chose que j'ai attendu longtemps. Je peux commencer un nouveau départ. Je peux entamer une nouvelle vie. Je peux guérir de tout ce qui s'est passé. Je suis en paix. En gros, c'est un petit peu ça là pour les vierges. J'espère que le tirage, il parle. N'hésite pas à me dire en commentaire. Comme ça, moi, ça me permet de savoir un petit peu plus ce qui se passe. Allez, on va aller prendre Graines d'amour et l'oracle des fées enchantées pour aller voir un petit peu ce qui se passe sur le point de vue sentimental. On va faire un petit point là pour les vierges sentimentalement parlant. Allez, pour les vierges, juillet 2021. Et hop ! Allez, on coupe. Sentimentalement parlant. Après, ce n'est pas que le sentimental. Ça peut être quelque chose qui me parle aussi intérieurement. J'ai l'impression de ça. Alors, je ne sais pas peut-être que ça ne va pas être ça. Mais j'ai cette sensation aussi que ça peut te parler des émotions que tu ressens à l'intérieur ou tu as par rapport sur le plan familial aussi. Il y a des fois, ça ne parle pas que de sentiments quand on tire les cartes pour le sentimental. Donc, pas de panique. Tu vois, on parle du consultant ou de la consultante. On parle de la loi d'attraction et on parle du voyage. Tu vois, c'est marrant. On avait déjà cette carte de voyage tout à l'heure. C'est comme si tu as attiré à toi quelque chose que tu attends depuis longtemps et tu vas pouvoir t'évader. Alors, le coup de foudre, le séducteur et le bout de chou. Alors, tu vois, il y a encore cette notion d'enfant qui ressort et le futur. On est vraiment, tu vois, c'est pour ça que je te dis, ça ne parle pas toujours sentimentalement parlant. Alors, là, ça peut te parler sentimentalement parlant. Mais moi, j'ai l'impression surtout qu'en tant que consultant ou consultante, tu attires à toi, d'accord, les belles choses. Parce que la carte du séducteur, alors ne faites pas attention, c'est écrit de la séducteur, mais c'est parce que c'est le prototype. Voilà, donc pas de panique, je l'ai corrigé. Tu attires à toi la beauté, tu attires à toi quelque chose de magnétique. Il y a une idée d'avoir un coup de foot pour soi-même, là, sur le mois de juillet. C'est comme si on arrivait, enfin, à sortir d'un état de patience. Parce que le bout de chou, oui, ok, ça peut nous parler d'enfant, d'accord, de démarrer un nouveau voyage, d'idée de construire une famille. Mais ça peut nous parler aussi d'entamer un nouveau processus parce qu'on a été patient, parce que les choses, elles ont mûri, encore une fois, en nous, d'accord, pour aller vers le futur, pour aller voir vraiment ce qui se passe plus loin et vraiment d'utiliser cette attraction, ce sentiment de se sentir beau, belle, comme si tu allais vraiment renaître de tes cendres et te sentir comme un enfant, tu vois, comme le bout de chou, comme si tu allais renaître. Il y a une nouvelle vie, il y a quelque chose de nouveau, il y a des nouvelles aventures, il y a l'ouverture de ton esprit, là, sur le mois de juillet. Au niveau sentimental, on voit, il y en a certains aussi qui vont avoir des coups de foudre, attention à avoir pas de, enfin, attention aux coups de foudre par rapport à un séducteur ou une fille qui est un petit peu légère aussi. Mais moi, je n'ai pas cette sensation-là. Là, le séducteur vient plus me dire que tu te sens sûre de toi, que tu te sens beau, que tu te sens belle, que tu es... Voilà, peut-être que tu te sens sûre de toi parce que tu sais que tu séduis, que tu es belle et que tu as du leadership en toi, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que je sais si je... Tu vois, les amis, la sincérité, la loyauté, la fidélité, le soutien. Moi, j'ai l'impression que tu vas être sûre de toi parce que tu as du monde derrière toi, tu es soutenu, tu es épaulé. Il y a quelqu'un vraiment qui vient te soutenir là sur ce mois de juillet au niveau sentimental. Il y a beaucoup les amis, les proches. Tu vois, je ne sens pas quelque chose de... Peut-être il y a une rencontre pour les célibataires, mais je ressens plus quelque chose, l'envie de s'évader, l'envie de prendre confiance en toi, l'envie de te sentir bien en fait. Tu vois, on me parle d'un oui. Il y a vraiment quelque chose, des projets futurs que tu as envisagé qui se concrétisent. Il y a des choses qui bougent. Il y a vraiment l'envie d'aventure, de nouvelle aventure, de prendre un nouveau départ. C'est marrant, ça fait deux signes que je fais. Et il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant, de suivre un peu son chemin, de suivre sa propre réalité. J'ai juste envie d'aller mettre sur la consultante. C'est trop fort. Alors, la carte ici, elle me parle... Tu vois, regardons. Elle va me faire le focus ou pas ? Elle ne veut pas. Bref, elle te parle de renouveau, c'est la carte du papillon. Elle te parle de changement. Elle te parle de métamorphose, de transformation. Elle te parle vraiment qu'il y a quelque chose de très positif pour ton futur. Il y a vraiment quelque chose de beau là sur le mois de juillet pour beaucoup de signes et ça fait vraiment très très plaisir. Allez, on y va avec les conseils de l'âme. Allez, on va y prendre trois conseils. Sur ce mois de juillet 2021. Le premier, il saute. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. On avait cette créativité tout à l'heure. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur le sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. C'est pour moi ici... Alors, tu peux t'ouvrir à des formations. Mais moi, ce que je ressens, c'est que tu vas t'ouvrir, d'accord, à plein de nouvelles choses. Tu vas avoir envie de découvrir le monde. Tu vas avoir envie d'avoir... Enfin, il y a vraiment des envies au fond de toi qui vont émerger. Tu vas vraiment t'intéresser à plein de choses. Tu vas avoir envie de tout découvrir. Et ça va vraiment être assez sympa quand même, hein. Comme sensation pour ce mois de juillet. Allez, on va aller prendre deux autres conseils. Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Par marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi verser par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. T'as besoin de t'instruire, mais t'as besoin aussi de te reconnecter à la nature. Peut-être que t'as été trop longtemps un petit peu isolée parce que peut-être que tu t'arrivais pas en tout cas à... C'est peut-être pour ça le voyage et l'envie de nouveauté, l'envie de sortir de sa chrysalide avec ce papillon qu'on avait tout à l'heure. Il y a peut-être l'envie justement de te reconnecter à ton être intérieur aussi. De te reconnecter aux vraies choses. Vraiment, j'ai l'impression de ça. Et puis, bah récolter. Cela fait un moment que tu sèmes. Tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment temps attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, quand on a tiré le tirage général, je t'ai dit, il y a quelque chose sur laquelle tu travailles depuis longtemps. Mais les gens, ils vont pas voir cette réalité que toi tu as ou que tu vis depuis des années ou depuis des jours ou depuis des mois. Eux, ils vont juste voir le résultat. Et ils vont se dire, comment il a obtenu ça ? C'est pas juste. Alors que toi, tu le sais, ta réalité, elle est là. Là, tu as travaillé, tu t'es privé pendant des années, des mois pour obtenir ce que tu vas récolter. Et là, on sent sur le mois de juillet, il y a cette récolte qui arrive. Mais je la sens arriver, mais plutôt sur la fin juillet. On est vraiment, tu vois, c'est comme si tu allais t'instruire, connaître certaines choses, te reconnecter à toi-même avant d'obtenir cette récolte. Donc, pour moi, cette récolte, elle arrive fin juillet, début août. On est vraiment dans quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui te replace dans ta réalité et quelque chose, enfin, sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer. Voilà les amis vierges, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous parlera pour ce mois de juillet. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye !